... Voilà, bonjour à tout le monde. Merci d'être venu cet après-midi. Je ne vais pas dire malgré le beau temps, on est heureux qu'il fasse fournure pour ceux qui se baladent. Et puis nous, on a une réclive à l'intérieur, on n'a pas trop chaud. En tout cas, merci de votre présence. On va démarrer tout de suite cette conférence de carême. J'ai dit à Monseigneur Jean-Christophe Laglaise au procédé sur un vendredi, je vous ai dit, Monseigneur, il y a une concurrence à la cathédrale. Parce que nous avons une conférence et il y a eu une à la cathédrale. Bon, il n'a rien dit. Il n'a pas posé. Voilà, on pense aussi à aux personnes qui assistent à la conférence de carême, où ça existe, à la cathédrale, il y a cinq femmes. C'est-à-dire, il y a cinq femmes qui prêchent les conférences de carême. Mais on n'a pas conçu ça, parce que je crois qu'il y a environ 600 personnes, 500, 600 personnes à la cathédrale qui assistent aux conférences. Tant mieux, on sait, c'est très bien. Nous, on ne m'attendait pas le nombre, mais on attendait la qualité. Elle est là. Voilà. Merci d'être la qualité ici. Alors, un petit peu, en guise d'introduction, je voudrais d'abord dire, expliquer rapidement comment on est venu à naviguer une conférence de carême, parce que ça se fait ailleurs, entre autres, à la cathédrale, mais aussi parce que c'était le feu d'une réflexion avec Robin et nos trois équipes d'animation pastorale, et je vous remercie, tout le travail pour tout au long de l'année. Et puis, on sait qu'on en vit ensemble le carême. Alors, on sait qu'il y a déjà beaucoup de choses avec le carême à domicile. Il y a celui-ci dans la lecture de Mathieu tout au long de l'année. Et puis, il y a le MCR et un traitement de groupe. Sans pouvoir les multiplier, on n'a pas voulu faire une conférence de carême chaque dimanche, mais au moins un dimanche. Alors, on a décidé de le faire aujourd'hui. un dimanche après-midi à 14h. Donc, la mère s'est déjà apparu. Je vais appeler, je vais pouvoir réfléchir avec nous à cette proposition. Et quand il était question, il m'entendait bien, c'est bon ? Il m'a assuré, parce que je vais circuler, j'ai besoin de micro-portal. Ça va, j'entends le récits, et au fond, on entend, c'est pas complexe. Donc, quand on a essayé de réfléchir, mais sur quel thème on va faire cette conférence de carême ? Eh bien, sans réfléchir trop loin, ça nous paraissait évident de proposer le thème en lien avec, bien sûr, l'émission, la publication de l'exhortation apostolique de notre maire François et de l'individu d'Ambion « La joie de l'élogie ». Pourquoi ? Parce que, non seulement parce que c'est l'actualité, mais vous allez le découvrir, je suppose, je pense, j'espère, au cours de cette conférence à l'invue, par le même, vous allez le dire que ce document, c'est vraiment un document du travail. Il faut le lire, le travail, il faut le lire, parce qu'il y a des enjeux importants, et c'est à travers cette église que le pape François, j'allais, propulse en quelque sorte, l'église catholique dans les années à venir, avec beaucoup d'années, avec beaucoup de pistes de travail, de réflexion. Et je vous dis une chose, la proposition de regarder de près cette exhortation apostolique, vous allez voir, c'est vraiment un appel à nous convertis très sérieusement, même nous qui sommes engagés au quotidien de l'église, mais j'en dis pas plus, c'est en vise d'introduction. Alors, je vais allumer la première partie de la conférence à travers un diaporama. Merci à toute l'équipe technique d'avoir installé un grand écran, parce que c'était la condition pour que vous puissiez que vous voyiez même le point de vue, de la conférence. C'est pour moi. Donc, merci à tous ceux qui ont préparé un petit peu cette conférence. Alors, je vais lancer tout de suite avec mon air, vous êtes mis, pour démarrer, on va chanter la chanson. Vous le connaissez par cœur, mais regardez bien les paroles. Enfin, personnellement, j'ai choisi ce chant-là, parce qu'un chant qu'on connaît vraiment, un chant carré qu'on connaît par cœur, eh bien, je peux vous dire que l'exhortation apostolique, c'est vraiment une invitation à changer le fond de mon cœur, à vraiment croire à cette évangile qui veut dire bonne nouvelle. Et si on dit cette convention, eh bien là, on change de vie. Et ce changement d'esprit, de cœur et de vie, doit se faire parce que Dieu nous aime. et c'est exactement ce qui est en l'autre. Parce que Dieu nous aime dans l'infini, il nous faut nous repositionner chaque fois, dans notre façon d'être, de vivre et de croire. Voilà, je vous propose de commencer par ce chant, vous voyez, ce qu'il m'a dit avec les victimes, c'est que parfois, on n'a ni besoin de vivre, de chants, ni de faire de chants. On y va. Changez au cœur, croyez à la parole, pour le monde, on y va. Changez au cœur, pour le monde, on ne va pas, s'offrir. Changez vos cœurs, croyez à l'homme de l'aube, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Alors certainement que cette conviction confonde et que Dieu nous aide à la profonde a animé le pape François de lui très très content et s'il a venu communiquer à travers cette exhortation apostolique, c'est certainement pour nous inviter à visiter notre foi, notre pastorale, nos engagements au sein de la société humaine et chrétienne. Donc nous vous proposons, Robert Garnier et moi-même, et l'équipe d'administration pastorale, une conférence en deux temps. Alors la première partie, on va regarder de près la nature ou le statut du document. Est-ce que l'exhortation apostolique, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le statut d'un texte comme une exhortation apostolique ? Son plan, son organisation, son contenu. Alors je l'ai avancé assez rapidement. Donc, pour réfléchir à la nature du statut du document, posons-nous la question, qu'est-ce qu'une exhortation apostolique ? Pour y répondre, le plus simple, c'est de le comparer à d'autres documents écrits par le pape qui viennent du Vatican, dont vous connaissez les noms. Il y a des documents que l'on appelle encyplique, il y a des documents que l'on appelle exhortation apostolique, c'est le cas où aujourd'hui vive la joie d'évangile. Il y a des lettres du pape qui s'appellent lettres apostoliques, il y a des textes qui sont classés dans ce qu'on appelle la constitution apostolique, et vous pouvez nous aider à vous parler de la rue du pape. C'est pas parce que ça nous a fait des vies. Voilà. Alors, une encyplique, c'est un rappel à la vie. C'est donc une lettre du pape, adressée à l'ensemble des évêques du monde, ou une partie d'entre. Ça peut être aux évêques d'un continent, ou d'un pays, et si, parce qu'il y a des problèmes, et si. Et par l'intérieur des guerres, donc par l'intérieur des évêques, cette lettre du pape s'adresse également à tous les prêtres, les âgés, aux fidèles, éventuellement aux hommes de bonne volonté. Les hommes de bonne volonté, c'est tout être humain, qu'il soit croyant ou non, quelle que soit sa religion, pour qu'il soit de bonne volonté, et qu'il adhère à, qu'il s'intéresse à ce que dit le pape. Donc ce sont des textes qui ont le plus souvent une valeur dans ces évêques. L'exemplation apostolique, dont nous intéressons particulièrement à celle de la dernière, par le pape François, la joie de l'évangile, c'est donc un document dans lequel le pape confirme, promulgue, les environnations ou les conclusions d'une réflexion collective, menée dans un cadre collégial, en particulier le synode des évêques, synode ordinaire ou extraordinaire, spécial. Alors, le mot synode, la synodalité, ça rejoint donc ce cadre collégial, quand les évêques sont réunis par ordre en synode, parfois ça veut être un synode des évêques du monde entier, le pape peut connoquer les évêques de certains continents, ce sera un synode, un synode, un continental, etc. Donc, la conclusion, ou les orientations suivent un synode, c'est ce qu'on appelle une exhortation apostolique. On y reviendra tout à l'heure, parce que la question se pose, de quel synode l'exhortation apostolique que nous étudions, la joie de l'évangile, est-elle suite ? Une lettre apostolique, c'est donc une lettre publiquement adressée à un responsable, en vue de développer un enseignement d'une orientation sur un point précis. Exemple, il y en a d'autres, vous avez la lettre apostolique de Paul VI au cardinal 3, qui était la lettre de la diapôtre présidente, qui faisait pontifical pour les naïfs et de la commission pontificale de justice et de paix sur le problème social, et c'était à l'occasion du 80e anniversaire de l'encyclique Réron-Nobarot. Un motu proprio, c'est un acte législatif pris et promulgué par le pape de son propre mouvement d'initiative, et non pour répondre à une sollicitation. C'est l'équivalent d'un décret, par exemple, vous avez le motu proprio de Paul VI, apostolique, carso de Chikudo, créant le sein des élèques, en apparaissant la libération du conseil ratif en deux. On l'aurait également plus cité, le motu proprio de Louis XVI par rapport à la messe sur le 8. Extraordinaire. Ensuite, nous avons les textes que l'on appelle constitution apostolique, c'est le nom donné aux décisions les plus importantes du pape concernant cette fois-ci, la foi, les meusses, l'administration de l'Église. Elles se présentent souvent sous forme de bulles, c'est l'équivalent d'une loi, par exemple, constitution apostolique de Jean Paul II, sacrée légitimée, les restes du 25 janvier 83, promulguant le nouveau code du droit canonique. Voilà, le droit, car on pourrait utiliser l'esprit de la durdamento, du code du droit canonique, qui remonte à 83. Je crois qu'il n'y a pas eu pour l'autre... On est toujours à la solution. Ensuite, la lune, c'est tout être ne pas rédigé en forme solaire, elle est scellée soit d'une boule de bétal, d'où l'origine du nouveau bulles, soit d'un cachet de cible. Les constitutions apostoliques se présentent sous forme de bulles. Alors, on va avancer un petit peu, pour maintenant regarder de près, la nature du document, c'est plutôt son temps, c'est l'organisation contenue et la joie de l'évangile. Donc, c'est une exhortation apostolique. J'ai remis la définition et on pose la question, justement, à quelle réflexion collective, synodale, l'orientation du nouveau d'exhortation fait-elle allusion. Alors, première chose à dire, je vais vous suivre, vous avez le texte sous les yeux, donc j'ai remarqué que d'assez nombreuses références sont faites à la 13e assemblée générale ordinaire du synode tenu en octobre 2012 sur le thème « La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi ». On retrouve ça déjà dans le chapitre 14 et 17. On trouve également, il y a aussi à l'une, de nombreuses références aux exhortations de Jean-Croix II à la suite des synodes continentaux. Sous Jean-Croix II, il y a eu pas mal de synodes des évêques de chez les différents continents, ainsi qu'à des textes écrits par les conférences épiscopales, entre autres, la France, les États-Unis, Philippine, Zahir. Ça dit en passant, lorsqu'on lit et on travaille au métier, qui l'exaltation apostolique, on sent bien que le pape François avait probablement aussi en tête ou lu, travaillé le document français, à savoir la lettre des élèves catholiques de France, proposée la foi dans la société actuelle. On sent les relents de ce travail des pape français dénés par les élèves français. On trouve aussi allusion à de nombreuses références qui sont faites aux documents de l'épiscopat latino-américain et des Caraïbes, dit à Paris Chica, dont le cardinal Bertrand Léo, avant d'être, de ne plus pas, a été un rédacteur majeur. Alors, cette exhortation est un sédéco de ce qui marque notre planète, dans un temps où la globalisation, la mondialisation, est à l'oeuvre par tout. Pour le meilleur, comme pour le pire, le meilleur, c'est, par exemple, on a, à Internet, par tous les moyens au niveau de communication, nous avons une faculté d'accueillir des connaissances nombreuses et rapides de créer des liens très nombreux au-delà de ce qu'on peut espérer par rapport à autrefois où on n'avait pas ces moyens de communication. Mais, en même temps, le paradoxe de notre société, on n'a jamais eu autant de moyens de communication aujourd'hui et on n'a jamais aussi mal communiqué. Regardez les gens qui se sentent obligés de communiquer uniquement par les réseaux sociaux. En fait, ils communiquent d'abord avec l'ordinateur ou par l'ordinateur et on a vraiment du mal à communiquer directement, simplement et du coup, ça génère aussi une grosse crise. On parle de la globalisation de la différence entre 154 et 2 organisations. Alors, on peut se poser une autre question. À qui est adressée cette présentation à Jean-Louis Lélogère ? Alors, c'est tout ça. D'abord, aux EREC, par droits de conséquence, aux prêtres et aux diacres, aux personnes consacrées et à tous les fidèles à l'épreuve sur l'annonce de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. C'est presque un pléonasme que de dire la joie de l'Évangile. L'Évangile est une bonne nouvelle. On n'a pas idée d'a garder pour soi. Quand j'ai une bonne nouvelle, je sois, « Youpi ! » « Je crie, je suis content et j'ai envie de la partager. » Et donc, le mot d'Évangile même inspire à la fois la joie et l'annonce de cette joie. C'est mes mots. Tout le monde n'est pas très au clair avec le sens étymologique originel du mot d'Évangile. Bonne nouvelle. La joie de l'Évangile, c'est donc un message que nous adresse le Pâle François qui, je le rappelle, est, depuis un certain temps, l'homme le plus populaire de la planète. On connaît à court d'une ses paroles, ses gestes très symboliques qu'il a posés. Alors, cette exhortation n'est pas adressée à un lecteur pressé. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir pris du temps cet après-midi. Vous allez le voir. Je ne sais pas combien tu aurais vu la conférence. Mais, il ne faut pas être pressé pour intégrer, digérer cette exhortation parce que les enjeux sont trop importants et il y a vraiment des très, très belles choses, des choses très intéressantes, très pertinentes. très pertinentes et qui nous aideront aussi à réfléchir à l'avenir de communautés de Pavoces ici, nous en milliers de nous. On n'est pas déconnectés de la réalité ni l'humain ni l'astomane. Je vous rassure tout de suite. dans une des éditions, dans une des éditions, ce n'est pas celle qui est en train d'être vendue, mais dans d'autres, des éditions, dans une des éditions, Mgr Pierre-Marie Carver, à la chaîne de Montpellier, qui se présente de la France et de la France, a préfacé le document et il dit ceci, « Le pape veut nous présenter tout ce qu'un vit de la note de l'Évangile dans notre monde complexe où tant de phénomènes sociaux sont à l'œuvre. Nous vivons dans un monde qui change très vite, qui change beaucoup, un monde qui se donne des malheurs qui ne sont pas forcément sains ou l'Évangile, un monde qui prend des orientations, qui déroute et parfois dénature les circuits habituels de notre vision de l'homme, du peuple, de la famille, du monde. Une exhortation de la référence à l'Écriture sainte tient une place considérable. Pourquoi ? Déjà parce qu'il n'est pas possible, dit le pape lui-même, d'annoncer les Angers s'il n'est pas nourri en permanence de la parole de Dieu. Il est indispensable que cette parole de Dieu devienne toujours plus le cœur de toute activité ecclésiale. Ne pas dire ou écouter la parole de Dieu, c'est de ne pas entendre un Dieu qui nous parle, si vous permettez de chouler. Car l'Écriture sainte est la source de l'évangélisation. Il faut donc se former continuellement à l'écoute de la parole de Dieu. Pourquoi le pape dit ça ? Parce que, vous savez, quand lire la Bible, à Yonah qui dit Matthieu, lire, avec ses yeux, suivre le mot d'amour, lire, c'est une chose. Comprendre est une autre chose et transmettre une autre chose. vous voyez, si on ouvre la page d'un intermédiaire, si je lis et je comprends mal, je transmets mal et moi, je ne veux pas vous faire de ce qui fait des messages. Donc, d'où l'école permanente, d'apprentissage, pour être à l'écoute de la parole, pour la comprendre, pour mieux la transmettre. C'est d'où l'enjeu de cette insistance sur l'envassinement de l'évangélisation de la parole de Dieu. Les caractéristiques de l'évangélisation selon le pape François. Quelles sont les caractéristiques qui ressortent très clairement dans l'exhortation inconstruite ? D'abord, la dimension sociale. Le pape assise là-dessus. Il y a une dimension sociale de l'évangélisation et il cite le pape dans le paragraphe 167 « Si l'évangélisation ne prend pas en compte la dimension sociale, elle risque de ne plus être authentique ou intégral. » Alors, pourquoi cette insistance sur la dimension sociale ? Parce que, premièrement, l'être humain n'est pas un mètre qui vit qui vit pour lui-même et par lui-même. Il est en relation avec l'autre. D'où cette dimension sociale. Et la façon dont il est en relation, si c'est l'Évangile qui inspire une façon d'être en relation les uns avec les autres, on ne peut pas ignorer cette dimension sociale. Je donne un exemple. Quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », la dimension sociale, c'est « aimez l'autre, le prochain, mais comme Dieu ». Voilà. Donc, il y a des incidences, on pourrait dire, vraies concrètes. Et ne pas tenir compte de la dimension sociale, c'est dénaturé l'Évangile. Deuxième point, la proposition de l'Évangile ne consiste pas seulement en une relation personnelle avec Dieu, par 480. Il faut donc, comme déjà l'Évangile 6, veiller à un vrai développement de tout homme et de tout l'homme. C'est intéressant de ressentir que la foi chrétienne, ça consiste à croire, à accueillir un Dieu qui sauve en Jésus-Christ. Mais Jésus, il sauve tous les hommes et tout l'homme. Et en vrai, quand il peut, parfois, le médecin, quand il guérit quelqu'un, il guérit d'abord sa maladie au plan physique, avec des médecins qui ont la charge de guérir la maladie psychique, psychologique. Mais, il y a peut-être une façon aussi de laisser Dieu guérir tout notre être, parce que la maladie peut toucher le corps, le cœur, l'esprit, l'âme. Donc, il est question de sauver tous les hommes et tout l'homme, toute sa dimension humaine, tout ce qui fait l'humanité d'un être humain. Autre caractéristique de l'évangélisation, selon le pape François, la manière de vivre de l'Église. Alors, après la dimension sociale, l'option pour les pauvres fondée sur le fait que Dieu s'est fait pauvre pour nous, le pape déclare tout net. « Je désire une Église pauvre pour les pauvres. » Alors, par le vers 188, ça dévite un tout petit développement. Pourquoi les pauvres, les petits, les enfants, je l'ai expliqué le jour, à Maldas, pourquoi sont-ils les privilégiés de Dieu ? Et bien, tout simplement parce qu'ils ne sont pas rencontrés par les enfants qui n'ont pas toute la responsabilité des adultes, qui n'ont pas toutes ces victoires avec lesquelles nous regardons, nous, adultes, ils sont entraînés, qu'est-ce qu'ils veulent, marcher, etc. Il y a cette espèce d'innocence, de spontanité, de simplicité de l'enfant. Et le pauvre qui n'a rien pour un esprit du cœur, il a une disponibilité plus importante que celui qui est encombré dans son faire, dans son avoir. Voilà. Si je vous parle trop longtemps, vous allez regarder l'heure, j'ai autre chose à faire. Si je m'assois à côté d'un SDF dans la rue, qui toute la journée est assis, qui a dans la pièce, si je m'assois à côté de lui, je ne peux lui parler pendant des heures, parce qu'il est disponible. Vous avez là, il y a un autre affaire. Simplement pour dire, la pauvreté, c'est un détachement par rapport à l'avoir, au faire, pour avoir une meilleure disponibilité, pour laisser Dieu agir au niveau de notre être. Ah, c'est un peu philosophique de Dieu, je vous l'apprends. Je ne veux pas que de monde, un réel engagement en faveur des plus pauvres, tout en reliant que la pire discrimination dont souffrent les pauvres, élément de la tension spirituelle. Alors, tous ceux qui sont investis dans l'accompagnement spirituel, pourraient ne pas que très douloureux sur une pauvreté, qui parfois peut être pire que la pauvreté matérielle, c'est la pauvreté spirituelle. Je vous donne juste un exemple. Quand vous avez un choix sur la tête, vous avez un salaire, vous avez tout, il ne manque rien, vous avez de quoi manger tous les jours dans votre assiette, vous avez tout, même dans le monde essentiel. Il y a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont là, à la fois ils servent, etc. La perte du sens, pourquoi je suis là. Et il y a des personnes qui ne manquent d'euros, mais n'arrivent pas à s'accrocher à l'essentiel. Et bien, c'est la rupture, c'est le chaos. Voilà, quelques exemples. La place donnée à la culture, c'est une autre caractéristique du document. Notre appareil, c'est un profond changement d'époque, on l'a parlé tout à l'heure, avec d'autres conséquences de cet achatement, ils ne sont pas trop positifs. Il y a de très bons changements qui vont dans le sens de l'amélioration des moyens de communication. Il y a des profonds changements qui vont dans le sens, heureusement, dans une meilleure façon de guérir les malades, d'éviter ou souffrir, etc. Mais il y a des évolutions, alors je rappelle que le mot parle parfois d'évolution, évolution peut être progressive ou régressive. Il y a des évolutions régressives, parce qu'elles engendrent de multiples exclusions où l'argent devient une nouvelle idole. On parle par exemple de l'économie du profit. L'économie du profit, ça montre bien que l'argent est un but et non un moyen. Alors, également, des évolutions ou des inégalités ouvrantes, il apparaît qu'un mal est cristallisé dans les structures sociales injustes. Alors, ces conversements, avec ce qu'ils entraînent comme volatilisme et parfois comme persécution des chrétiens, aboutissent, dit le document, à l'affairissement des vaccins culturels de beaucoup de peuples, en particulier en Afrique et en Asie. Un processus de sécularisation est à l'œuvre, et en particulier les familles, il conduit à un individuelisme croissant. Alors, devant tous ces phénomènes, parmi les représentés, il est impératif d'évangéliser les cultures pour inculturer l'évangélisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en 1969 ? Ça mériterait beaucoup de développement, c'est pour ça que c'est vraiment un document qui n'est pas fait pour les lecteurs pressés, mais simplement pour parler un petit peu, il faudrait se mettre d'accord sur ce que c'est la culture. La culture, c'est à la fois nos racines, notre éducation, c'est à la fois ce que nous apporte la tradition, mais ce que c'est... La culture, c'est aussi ce que nous apporte la créativité de chacun, la créativité du beau. La culture, c'est aussi les nouveautés à accueillir. Et bien, tout ça, peut-être que ça peut aller dans connaissances. Et ce n'est pas parce que la culture nous permet d'acquérir des nouvelles connaissances ou d'aller dans de nouvelles directions, qu'elles sont forcément évangéliques, c'est-à-dire qu'elles vont dans le sens du bien, du beau, du beau et de la vérité humaine. Et l'évangélisation des cultures, vrai que l'évangile, ça consiste à accompagner l'évolution du monde dans le sens de Dieu et pas de l'inverse. Je signère que l'inverse de Dieu, c'est le diable, mais je n'aime pas trop le mot, pour utiliser le démo, ce qui va dans le sens du mal de la description. Et donc, l'enjeu qui l'aille. La piété populaire est un appui pour cela, le pape qui insiste fortement au pape à 70 et à 70. Alors, la piété populaire, pourquoi est-ce qu'il a une insistance ? Parce que l'église catholique a toujours considéré que l'esprit est saint, souffle où il veut. Et pas uniquement dans l'église catholique, il souffle sous le monde, dans le monde, il est présent. Et il peut aussi inspirer la foi du peuple, à la base, qui à travers, sans pour autant être des experts en théologie, être enfermé dans le dogmatisme, ou sans même connaître l'évangile, a une piété, c'est-à-dire un attachement, certes populaire, mais un attachement au niveau d'une pratique pour aimer Dieu, à leur façon de servir, pour le louer, qui, parfois, ce n'est pas très orthodoxe ou catholique, selon nous, mais il y a une façon aussi de respecter ce que nous faisons sur l'église, c'est-à-dire le sens du peuple, à travers la foi du peuple, ce peut se dégager d'une signification importante de la foi de l'église, à ne pas dégager, d'autant plus que, observez-moi, je prends un exemple très récent, vous avez vu, il suffit d'une petite statuette de la manœuvre en Belgique, qui soit lumineuse, pour que les muscles entiers y aillent déjà. Donc, il y a une fascination pour les choses, des manifestations extérieures. Alors, à l'époque, j'ai des critiqués tout de suite, il y a des muscles qui vont aller là-bas, et comme ça, il y a un chanter, en se disant, peut-être que la Vierge fait signe, alors, peut-être qu'il y a des naïfs, des superstitieux, mais on peut aussi accueillir le fait qu'il y a des gens, on s'en met en route, pour se reposer la question de la femme. Donc, il ne faut pas trop vite critiquer la piété populaire ou la mettre le côté. En quoi consiste l'évangélisation ? Il est nécessaire que les évangélisateurs soient des témoins de l'âge roi, de l'évangile. Il arrive que les chrétiens semblent avoir un air de carême sans pas. Il n'y a pas trop d'enfants, ça parle, on pourrait dire autrement, et ce qu'on a des tronches de ressusciter en tant que chrétien. Voilà, je ne dis pas comme ça, mais je vous le dis à l'espèce. C'est la rencontre personnelle du Christ, la découverte de l'amour de Dieu, qui suscite le désir de le faire connaître à d'autres. Alors, évangéliser. Peut-être, Robert, tout ce que tu vas dire, j'ai un peu de l'étudier avec tes mots. Alors, on peut quand même se poser la question, évangéliser, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ? Alors, on a deux points que j'ai soulignés. C'est ce l'essai, dit le pape François, c'est ce l'essai renouvelé par le Christ. Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source et à retrouver la fraîcheur originale de l'évangélisme, surgissent de nouvelles voies, des nouvelles méthodes créatives, d'autres formes d'expression, paragraphe 11, et pas qu'on a toujours fait comme ça. La nouveauté est engendrée par le chemin de l'évangélisme. Évangéliser, c'est aussi très important, paragraphe 1176. C'est aussi entre-présent dans le monde le royaume de Dieu. Le fait que Jésus soit venu sur terre, le royaume de Dieu est déjà là, et il est encore à venir, parce que toutes les générations de chrétiens qui se succèdent, ils ont encore à découvrir le Christ, à l'aimer, à le suivre. C'est l'attention du déjeuner ou pas encore par rapport au royaume de Dieu. Tout commençant par le renouvellement intérieur des croyants, toute l'activité pastorale de l'Église est rappelée à une véritable conversion. Et c'est bon que nous ayons proposé la référence du carême durant ce temps liturgique, parce que la conversion, c'est un mot gré, non seulement pour le temps du carême, mais pour toute la vie chrétienne. Donc, elle appelle vivre au pape à toutes les communautés chrétiennes. C'est pour ça qu'on est là cet après-midi. On ne peut pas rester neutre, indifférent à cet écrit du pape. Il faut vraiment le lire, le travailler. C'est cet écrit que nous pouvons inaugurer du chemin nouveau pour la communauté chrétienne. « J'espère, écrit le pape, que toutes les communautés feront en sorte de mettre dans le air, en œuvre, les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin de conversion pastorale missionnaire qui ne peut plus laisser les choses comme elles sont. » Paragraphe 25. Si l'Église existe, c'est pour évangéliser. Voilà, ceux qui cherchaient la raison d'être l'Église, vous l'avez dit, c'est pour évangéliser. Et attention, on a donné la définition. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme. Il ne s'agit pas de faire de forcer pour avoir de nouveaux croyants. Il s'agit de transmettre une bonne nouvelle qui est accueillie librement et où les gens ont envie d'en vivre. On connaît tout à fait autre chose que dans le français ou dans... Il ne faut pas confondre christianiser et évangéliser. Parce que christianiser, c'est apporter, en quelque sorte, édoter la religion chrétienne en un lieu, en un temps, mais évangéliser, c'est annoncer l'Évangile et faire appel à la liberté de la conscience et pas à leur endoctriner quelque chose. Donc les paroisses, elles aussi, sont appelées à son renouvellement par un graphe gratuit et plus largement toutes les institutions églésiales sous la conduite des événements. Et, chose très importante, le pape n'exclut pas l'exercice de la papauté. Il y a une réforme de la curie romaine qui est en cours. Je peux dire aussi qu'il y aura une réforme de l'exercice de la papauté qui suivra à ce que, le pape François dit très clairement, pour que l'évangélisation soit adaptée au monde de ce temps, il faut que toutes les structures, la façon de gouverner, la gouvernance de l'Église, doit, elle aussi s'adapter. Et donc, forcément, il y aura une réforme, entre autres, moins de centralisme et de centralisation. et plus de synodalité, on pourrait dire aussi, je cherche le mot, quand on délègue la légalité, pour permettre aussi, aux conférences l'épiscopale, d'exercer et d'adapter au terrain, je dirais, l'exigence de l'annonce de l'Évangile. Une telle version conduit à 10 ans renouvelé. Alors, en regardant le monde à la manière du Christ, en s'appuyant sur l'Évangile, il sera possible de vivre la mission d'une manière renouvelée. Bien entendu, les limites humaines sont réelles, le mot 40, 40, mais le pape dit qu'un cœur missionnaire ne se revient jamais sur lui-même ou sur ses sécurités. Alors, très fort, de la part le pape, il dit, je préfère une Église accidentée, blessée et sable parce qu'elle est sortie sous les routes, plutôt qu'une Église malade parce qu'elle s'est enfermée et qu'elle s'est agrippée à ses propres sécurités. Numéro 100.104 sont consacrées à la place des femmes. Le pape, celui de tout l'apport qu'elle donne dans les responsabilités pastorales et l'accompagnement de la sœur, il remarque qu'il faut élargir les espaces pour une présence féminine plus affirmée dans l'Église. Et là aussi, il y aura beaucoup de changements parce qu'il n'y a aucune raison que dans des postes, entre guillemets, des responsabilités importantes dans l'Église qui ne nécessitent pas le sacrement de l'ordre, il n'y ait pas des femmes qui puissent exercer si elles sont compétentes. Ça paraît logique. C'est d'une autre vision que la parité. Parce que la parité, si c'est simplement pour avoir autant de femmes que d'hommes, j'ai cette vision. Mais là, il s'agit de savoir est-ce qu'on met la bonne personne à la bonne place, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Quelles sont les modalités de l'annonce ? Trois formes sont privilégiées par le pape, je ne les développe pas. Il insiste sur l'annonce simple, la foi, chaque baptisé est en son baptême qu'Amar et Ambiya annoncent l'angile. Et il y a une forte insistance sur l'homénie et la préparation des homénie par les prêtres. Ils en trouvent près la foi, pas comme nous autres. Et puis, la catéchèse. La notion de la catéchèse est au sens très large. Souvent, on limite la catéchèse, le caté pour les autres. Non, la catéchèse, c'est dans la dynamique du projet global de catéchèse de CES de Messe. C'est proposer la foi à tous les âges de la vie. Donc, la catéchèse, c'est comment l'annonce de l'évangile peut se traduire dans un vivant chrétien à toutes les époques, à tous les attentes. Alors, relancer l'artement missionnaire de l'Église, la meilleure motivation pour se décider à communiquer l'évangile est de le contempler avec amour, de s'attarder dans ses pages et de le lire avec le cœur et pas d'avoir le saint. La mission commence donc par la contemplation et la prière d'intercession. D'ailleurs, ceux qui disent l'évangile de Matthieu, ils font doux très bien, commencent à enchanter au livre, « Esprit Saint, accompagne-nous, éclaire-nous dans cette lecture, donne-nous ta lumière. » « Seul, celui qui se sent porté à rechercher le bien le prochain et désire le bonheur des autres peut être missionnaire. » Paragraph 262. Je vais, je vais, parce que je suis plutôt en paix. « Chacun des croyants est appelé par le Seigneur à annoncer l'évangile en sentant » en sentant de son confort pour avoir le courage de rejoindre les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'évangile. « Ne nous laissons pas voler l'enthousiasme missionnaire. » « Ne nous laissons pas voler l'espérance. » « Ne nous laissons pas voler la communauté, ni l'évangile, ni l'idéal de la bouffe internelle, ni la force missionnaire. » « Quand le pape dit ça, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui s'occupent de ça lorsqu'on le laisse de côté en tant qu'Église catholique. » « Comprenne qu'il ne croit, dit Jésus. » Alors, l'exhortation se présente finalement presque souvent, on pourrait dire, une charge missionnaire. Parce que l'exhortation est appelée à orienter tous les efforts de notre Église. Elle est comme une charge missionnaire. Avec le Concile Vatican II, nous avions une pousse seule pour nous orienter dans le troisième univers. Avec l'exhortation, nous avons une charge missionnaire qui est une charge. Le pape ne manque pas de nous stimuler pour nous engager dans cette aventure de la nouvelle évangélisation. Expression pas trop souvent utilisée par... Car pour le pape François, nouvelle évangélisation, c'est plus Jean-Paul II. Mais pour le pape François, de toute façon, l'évangile est toujours nouveau. Le pape dit encore, « Comme je voudrais trouver les paroles pour encourager une période d'évangélisation ferme, plus joyeuse, plus généreuse, plus audacieuse, pleine d'amour et dépendante de vie contagieuse. Mais je sais qu'aucune motivation ne sera suffisante si le feu de l'esprit ne brûle pas dans mon cœur. J'avoue encore une fois l'Esprit Saint. Je le prie de venir renouveler, se trouver, donner à l'Église la consomme d'une audacieuse sortie d'elle-même pour évangéliser tous les pas. Que Marie, étoile de la nouvelle évangélisation, conduite par l'Esprit Saint, obtienne à l'Église. C'est un peu renouvelé. Très rapidement, le contenu du document dans la table des matières. Vous avez des espèces d'avent, propos, je vous dis très rapidement. Il aborde la question de la joie qui se renouvelle et se communique, la douce et réimportante joie d'évangéliser, la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi. Ensuite, cinq parties, cinq j'ai. Où sont traitées les sous-faites ? Aucune Église en sortie, pastorale en progression, à partir du cœur de l'Évangile, la mission qui s'inclame dans les limites humaines, une mère au cœur ouvert. Deuxième partie, dans la crise de l'engagement communautaire, quel est défi du monde actuel ? Tentation des âges de pastoraux. Très intéressant, les chapitres, on n'a pas le temps de tout voir en détail. Troisième partie, l'annonce de l'Évangile. Tout le peuple de Dieu annonce l'Évangile. L'Homélie, la préparation de la prédication, une évangélisation pour l'approfondissement du kérigo. Le kérigo, c'est l'annonce du cœur de la foi. Nous croyons qu'on a un Dieu qui, en Jésus-Christ vivant, est ressuscité avec l'amour. Le kérigo, c'est le fondement, c'est le noyau de notre profession de foi. L'accompagnement personnel des processus de croissance est au sujet de la parole de Dieu. Quatrième point, la dimension sociale de l'évangélisation dont on a parlé, les répercussions communautaires et sociales du kérigo, c'est-à-dire que cette foi vécue en l'ensemble, l'intégration sociale du groupe, le dialogue social et la contribution à la paix. Et enfin, cinquième partie, évangélisateur avec esprit, motivation pour l'amour de son missionnaire renouvelé, Marie, mère de l'évangélisation, en reviendra, en terminant, en beauté, avec une prière à Marie. Je vous remercie de votre sympathie et de votre écoute à l'occasion de cette première partie que je propose de finir avec le même chant et c'est ici le comté 3. Changez vos cœurs, croyez à la peur que vous aime. Changez-le-lui, croyez que Dieu vous aime. Je ne deviens rien à juger et t'es sang, je ne deviens rien à juger je deviens rien à donner à vivre le mieux. Changez vos cœurs, croyez à l'âme nouvelle, Chers amis, quand je bois sur vos titres là-haut, ça me fait trop beau, de pourquoi et comment évangéliser aujourd'hui. Mon but, ce n'est pas de vous donner un manuel de la mission, mais simplement comment aujourd'hui essayer de comprendre ce contexte du pape François pour nous dans la réalité qui est la note aujourd'hui, ici au pays de l'île. Alors avant de commencer, j'ai aussi simplement arrêté sur le titre de l'exhortation du pape François, « La joie de l'évangile ». Et puis comme moi, vous avez remarqué qu'il y a deux mots « joie » et « évangile ». Moi, je me suis demandé tout l'heurement, j'ai utilisé un livre spécial pour ça, de regarder le nombre de fois qu'on trouve dans la grune, toute la Bible, les deux mots « joie » et l'évangile. J'ai été suffoqué de voir le nombre de fois. Dans une Bible en français, on utilise ces deux mots. Un autre. La joie. Lorsqu'on parle de la joie en général, bien, tout l'heureux, bien, dans un mot, eh bien le mot revient accrochant à nous 115 fois dans la Bible. 115 fois dans la Bible, on nous parle de la joie en général. Et quand on vient nous parler des sources de la joie, eh bien, ça revient 96 fois dans la Bible. Et quand on parle de la joie en Dieu, alors là, ça revient 53 fois dans la Bible. Faites la mission, vous serez étonnés de voir qu'effectivement, le mot « joie » est au cœur même du texte biblique. Ce n'est pas pour rien, donc, dans le français, on voudrait nous rendre attentif à ça. Quant au mot « évangile », ce mot, il est très utilisé dans le Nouveau Testament. Le mot « seul » « évangile » revient 75 fois. Et annoncer l'évangile, c'est-à-dire l'acte d'aller proclamer l'évangile et de le partager, cela revient 82 fois. Et surtout, dans les lettres, d'un monsieur que nous connaissons bien, l'apôtre Paul, le missionnaire auprès des païens. Une autre petite remarque, c'est que derrière le mot « évangile », et on l'a dit, il y a le mot « bonne nouvelle ». Et le mot « évangile », ce n'est pas une invention des chrétiens, c'est un mot de la culture grecque, de l'Antiquité, qui voulait dire ceci. Un évangile, c'est quoi ? C'est un message qui nous annonce une victoire, qui nous annonce une victoire. Donc forcément, un message qui est bon. Et très vite, pour les chrétiens, le mot « évangile » m'a pourtant dit un bon message annoncé à tous, à commencer par les plus beaux. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré à l'évangile, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle. Le mot, c'est d'ailleurs la demi-mise de la congrégation des Lazarissis, depuis 725. Oui, nous sommes à ce quatrième dimanche du carré, on est presque arrivé à la deuxième partie du carré, on ne voit pas le droit. Et pourtant, on va essayer cet après-midi de goûter cette joie de l'évangile, et en plus, la joie de proclamer nous aussi l'évangile, la joie d'évangéliser. Que dit l'évangile ? « Allez, dans toutes les nations, faites-les ici, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-nous à garder tout ce que moi, Jésus, je vous ai présenté. » Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20. « C'est l'ordre de Jésus. » Donc, évangéliser, c'est une nécessité. Jésus nous le dit. Et encore plus loin, si on regarde à l'ascension, Jésus est parti. « On ne le verra plus, » comme disaient les premiers apôtres. « Notre ami n'est plus là avec nous. » Alors, on reste là, avec les yeux fixés au ciel, là, c'est un petit moment, « Il n'est plus là, qu'est-ce qu'on va devenir ? » Vous connaissez bien ce passage dans les actes des premiers apôtres où les anges disent « Hé, oh, qu'est-ce que vous faites ? » « Allez, ne restez pas là, je suis fixé au ciel, tout triste. » « Allez, il faut partir un moment sur les monts, sur les cheveux. » « Parce que c'est maintenant à vous de continuer ce que le Maître a fait. » Oui, Jésus n'est d'abord que le Saint initiateur de l'Évangénie. Et en plus, il nous a montré comment il fallait le faire. « Allez jusqu'aux extrémités de la terre, » disent les anges, et disent surtout Jésus, « Vous allez recevoir la présence de l'Esprit Saint, c'est-à-dire le bon Dieu. Il ne va pas vous larguer comme ça, tout seul dans le monde. N'ayez pas peur. » Alors oui, le message de l'Évangile, on ne le dira jamais assez, n'est pas offert dans un lieu, même dans une église, dans un temple. Il est offert à tous les lieux de la terre. Donc un message, on ne peut vraiment pas garder pour ça. Alors parfois, on entend des fois dire, « Vous, les chrétiens, les catholiques en France, vous représentez combien ? » « Vous êtes combien de pratiquants le dimanche à la maison ? » Honnêtement, je veux dire, « C'est pas la foule. » Alors, « Vous êtes devenu une secte. » Vous êtes enfermé chez vous, tranquillement, vous vous roronnez vos chants, vous vous parlez un langage, et puis c'est tout. « Vous êtes devenu une secte. » C'est très pervers de dire ça. Parce qu'en même temps, il y a la tentation d'entre nous, les chrétiens, de dire, « Non, on n'est pas une secte. » Mais on est si bien entre nous, on a bien chaud, on n'affronte pas ce qui se passe dehors. Donc, on est tranquillement chez soi. Et puis en plus, si on est enfermé entre nous, c'est que les autres ne comprennent pas, donc les méchants, c'est eux, et les meilleurs, c'est eux. Ce n'est peut-être pas forcément vivre de l'évangile. Parce que quand on regarde l'histoire, je ne vais pas vous faire un coup là-dessus. Mais simplement une chose, il faut bien avoir un esprit. L'Église, ce n'est pas une histoire de nombre. Ce n'est pas le nombre que l'on met qui fait gueule. Non. Si on regarde bien les débuts de l'Église, c'était quoi ? Douze personnes qui n'étaient certainement pas les mêmes. Douze personnes qui étaient réunies un jour dans son salle à Jérusalem parce que Jésus n'était plus là et qui n'avaient plus là. Et voilà, et voilà, et comme dit Marek Pater, un écrivain juif qui a dit « Les chrétiens, c'est quoi ? » un écrivain juif un groupe de quelques floussards des poltrons, porteurs du plus beau message qui n'ait jamais été donné de vivre à l'humanité. Douze poltrons qui étaient appelés à guérir. Christ est ressuscité, il est divin. Ça, c'est quelque chose que ne nous enlèvera jamais. Et si vous et moi on est encore là aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a eu tout cela au départ. Oui, c'est ce bon message qui nous est confié. Des hommes et des femmes qui, malgré le passage des siècles, continuent de nous ressembler. Ils avaient peur du regard des autres. Ils vivaient confiés dans un monde long et triste, ressassant le passé. Mais avec la force de l'Esprit Saint, ils en sont sortis pour redonner aux marges et espérances. Oui, l'Église n'est pas une sainte. Elle n'est pas le monde des meilleurs, mais au contraire, elle est l'aventure. C'est justement les plus faibles et les imparfaits que Dieu aime d'un amour inférieur. Alors, oui, c'est l'Église aujourd'hui, en 2014, entre vous en ville et vous l'évois. Elle est aussi à sortir, sortir de ces certitudes, sortir de ces Églises que nous aimons tous qui reviendrait là-dessus pour dire combien de nos Églises nous sont nécessaires. Oui, mais l'Église, ce n'est pas d'abord que la comptabilité. Il faudrait se retirer de l'esprit de l'idée de « Oh, non, non, combien de personnes à la conférence aujourd'hui à nous ou à nous ? » Et, normalement, l'Église, là-aujourd'hui, devrait être remplie. Elle ne l'est pas. Et à nous ? Et à nous ? L'essentiel, c'est l'ouvre qui est venu. Ça, ça compte. Et à nos églises, et encore ce matin, avec l'ange, c'était peut-être pas la foule, mais on a béni la statue de Saint-Sébastien, second patron du village. C'est quelque chose qui est important pour la communauté. Le village, c'est-à-dire à la foule. Heureusement qu'il y a la communauté de Marmas qui joue, parce que des chrétiens se déplacent chez les autres. Et tant mieux. Et alors, heureux ce qu'il était venu partager ce moment avec d'autres. Alors oui, ne vivant pas dans la schizophérie que la comptabilité. Vous allez me dire, Jean-Louis Barthélé, père Robert, père Louis, Bernard, qu'est-ce qu'on est content quand il s'est rempli ? C'est normal. Vous seriez aussi. Mais ce qui compte, c'est que ce que nous avons vécu avec eux, avec vous, ce que nous avons essayé d'échanger, ça, c'est plus important que l'histoire de la comptabilité. Sinon, il n'aurait de quoi vraiment désespérir. L'église n'est pas encore fini. Ce n'est pas foutu. Ça va continuer. Et tout cela pour nous dire encore que sorti, oui, de nos schémas, aller à la rencontre des autres, non pas de notre côté, en Afrique, en Asie, il y a eu toujours, et il y aura encore, même en Rosel, des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui diront, moi, je peux partir proclamer le danger dans les autres peuples. C'est normal, c'est bien, il faut le faire. Sinon, notre église sera une église morte. Non, il y a aussi des choses à vivre. Je ne sais plus. Et le vivre, en se disant, j'ai l'air vraiment si dénu, et si beau. je n'ai pas le diplôme, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la facilité de nos prêtres du côté sur un moment et puis de nous parler presque de son feuille. Mais ce n'est pas ça qu'on demande. Non, pas du tout. C'est d'oser, partager, ce qui nous fait être ce que nous sommes. D'où le mot de l'exhortation, la joie de l'Évangile. Et de le faire en se disant que c'est Dieu qui nous présente. Et je voudrais simplement vous partager l'expérience que les chrétiens ont vécu en 2010 sur une communauté et une communauté de paroisse voisine. En 2010, des missionnaires sont venus. Ils sont venus pour vivre un temps de mission. Et les chrétiens pensaient que c'est les missionnaires qui vont nous apporter quelque chose. Nous, on va être là comme des consommateurs. Et finalement, il s'est passé à l'autre chose. Les missionnaires sont armés d'un moment disant « ça serait très bien si vous, les chrétiens, si certains par vous ont envie de vivre cette aventure, eh bien, prenez votre courage à la main. Et allez-vous aussi visiter les familles, les maisons, les villages où vous apportez, soit dans votre propre village, soit dans votre propre rue, ou alors carrément aller chez nos chers et chez les voisins. » Au début, c'était vraiment la crainte des gens avec fouss bleus qui allaient. On dit ça, « c'est pas possible. » « C'est pas vrai. » « Monsieur, mon père, » des gens sont respectueux. Ils me disent « mais mon père, c'est pas possible. On n'est pas formés. » Et le confrère a dit « et c'est tout de même. » Alors, ils étaient 16, 16, et puis tout d'un coup, le groupe, il s'est étoffé et j'étais étonné par le groupe qu'ils étaient presque 15 ou 16 visiteurs. Chacun selon ses possibilités, selon son temps. Simplement pour dire « on va aller laisser les possibilités de visiter. » Et à leur retour, ils ont pour discuter, partager ce qu'ils ont vécu. Des choses fortes. Ouais. D'aller comme ça à la rencontre des gens. D'un petit papier, parce qu'on ne vient pas, on ne vient pas comme ça. On a un petit papier pour vous dire « Bonjour Madame, bon Monsieur, je suis envoyé de la part de votre curé, pardon, c'est qu'il y a la venue. » Pour vous dire « voilà, il y a pendant trois semaines, des missions dans nos villages, vous avez envie de vivre ? » Vous n'avez pas envie d'en venir, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie de vous dire « bonjour ». Et pas mal on partageait des moments aussi où des gens se sont occupés à des laïcs. Donc, ce n'était pas la mission des frêtres, c'était la mission de baptiser. Oui, chacun peut avoir aussi des possibilités grandes ou petites. Tout cela pour nous dire que c'est mon deuxième point que je vais partager avec vous. C'est la joie d'évangile. Et il y a un truc de tel sain, qui est dans l'évangile que je vous salue au chapitre 10. C'est la mission des 72 disciples. Parce qu'un jour, Jésus avait non seulement tous un autre, ses proches et leurs proches, mais aussi 72 saint-atisants. Donc, le club de Jésus. 72 membres. Et Jésus les envoie deux par deux pour aller parler de la bonne nouvelle, parler de l'évangile dans les villages de la Galilée. Et les disciples sont au retour. Et ils racontent ce qu'ils ont vécu. Et Jésus partage leur choix de les entendre dire tout ce qu'ils ont vécu de beau et de merveilleux, des rencontres, un échange, quelque chose qu'eux-mêmes ont appris des autres. Et Jésus était là et dit « Qu'est-ce que je suis heureux de vous voir vous-mêmes heureux de réaliser tout ce que vous avez fait. » Mes amis, la joie d'évangéliser est-ce que nous avons, vous comme nous prêtre, est-ce que nous avons ces moments et ces lieux où on peut simplement partager la joie d'avoir été à la joie chez quelqu'un qui avait besoin d'une de visite ou d'un réconfort ? Est-ce qu'on a des fois la joie de dire ce qui a de ce que moi je vois aussi de merveilleux autour de moi ? Dans le réunion de carême, est-ce que parfois on a l'occasion d'installer le thème et le thème il est beau c'est les rencontres ? Justement de partager les rencontres et de dire « Moi, j'ai appris beaucoup de choses » ou de dire à une équipe d'une rosère parce qu'elles existent dans nos villages des dames et des messieurs qui partagent entre eux pour dire « J'étais content, j'ai revu un tel village en a pu briser sa solitude ». C'est des choses qui existent. C'est chez nous au pays de l'île. Et puis la dernière génèse, c'est que quand on partage la joie d'élangéliser, c'est-à-dire tout simplement de dire « Je suis chrétien », eh bien, qu'est-ce qu'on dit là de quelque chose de merveilleux ? On parle de l'œuvre de Dieu. Dans la rencontre avec les 72 disciples, Jésus leur dit « Que c'est merveilleux tout ce que vous nous partagez. » Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que vous puissiez réaliser que toutes les personnes que vous voyez, elles ont leur nom avec vous inscrit dans le cœur de Dieu. Pour l'homme de la Bible, quand on inscrit le nom de sa Bible, on a une certaine emprise sur lui. Donc Dieu a une certaine emprise sur lui. « Joie de témoigner de notre foi. » C'est vrai, le pape le dit. Si on avait tel des filles ou de carême, on parle toujours de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il paraît même qu'il y a un évêque, je pense, l'évêque de Nîmes, « Bravo, » et quand il parle de la joie, de la joie pascale, un moins d'amour, manger du tout, du vinet, griner un air et un corps de chambre à mort, parce que ça ne passe pas. On a de plus à croire que Christ est ressuscité et vivant. Alors oui, il y aura des conversions à faire dans notre Église. Il y a des conversions à faire sur notre regard que nous avons sur cette Église qui est comme elle est, qui est cette barque malottée dans les flots et les tempêtes. Mais quelle joie que de les partager aussi avec nous. Chers amis, parlez aussi de l'Évangile, parlez de la joie, de partager cette joie et de dire aux autres combien Jésus est grand, c'est devenir profondément un missionnaire. Et missionnaire, ça veut dire je vous confie cette petite phrase qui vient de notre père Saint Vincent de Paule. J'ai toujours été étonné en arrivant à nos objets de voir que sa statue elle est ici. Qu'est-ce que M. Vincent vient de faire ici ? Eh bien, il disait ceci. Il m'importe peu d'aimer Dieu si mon prochain ne l'aime. Il m'importe peu d'aimer Dieu. C'est-à-dire que je peux passer du temps entier à lire la Bible, à m'instruire sur lui, à le connaître, à le célébrer. Mais le plus important, c'est que d'autres puissent aimer Dieu comme moi j'essaie de l'aimer. et Saint-François V. disait « Il va falloir vous rendre à l'esprit que Dieu est aimable. » Ce Dieu, je peux aimer. Il n'est pas poli dans le sens moderne, mais c'est-à-dire qu'il est si grand et si petit à la fois qu'il se met à notre portée. Et je peux l'aimer. Même moi qui ne suis pas théologien, même moi qui ne suis pas prêtre, peu importe, c'est un bon signe de l'aimer et de le faire et se faire aimer Dieu. C'est devenue missionnaire de l'évangile. Alors, ça tient vraiment à toute chose. Puis je voudrais terminer par une dernière petite réflexion sur tout ça et tout celle-là. C'est le rôle de la prière. Le carême qui vient d'apprendre, en partager, faire effort et aussi découvrir la prière. Eh bien, il existe la prière missionnaire, la prière du missionnaire et du l'évangile. Mais la prière, c'est quelque chose qui est nécessaire parce que sinon, comme disait Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la prière rappelle que l'on reçoit d'abord Dieu avant de vouloir vous donner. elle est utile parce qu'elle est ce cœur à cœur comme lui tous les jours. À l'image du bon paysan en l'église d'Ars qui disait à son curé, ce curé, j'avise le bon Dieu et il m'avise. Je dis des choses au bon Dieu et puis lui, il m'en dit aussi. c'est ça peut-être la plus belle des prières. On dit toute sa vie à Dieu, c'est mon côté, c'est le mauvais côté et puis on se laisse faire parler parce qu'on lui fait confiance. À qui dirais-je, Seigneur ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, avait dit à certains à notre pierre. La première, c'est d'abord pour le missionnaire contempler le Christ, le regarder. Le regarder d'abord à travers un évangile. Alors, vous allez me dire « Mais comment on peut faire ? » Eh bien, je vous partage ce qu'on appelle la petite méthode de prière qui vient d'un auteur du XVIIe siècle, disciple de M. Vincent. C'était Jean-Jacques qui est venu. Quand Jean-Jacques qui est paru dans la prière et qui disait trois phrases, on peut les retenir et elles sont toutes faciles. La première, Jésus-Christ devant les yeux. Jésus-Christ dans le cœur et Jésus-Christ dans les mains. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus-Christ devant les yeux. C'est prendre un texte de l'Évangile. c'est le livre et le relire et de regarder en nos yeux, de voir ce que Jésus fait, ce qu'il dit, avec qui il est. Quelle est la réaction des gens ? Tout simplement. Faire, comme disait notre vieux maître qui nous apprenait la Bible ce livre à Nancy, vous êtes comme des enfants de l'école maternelle, vous n'avez qu'à regarder un texte de l'Évangile. des enfants peuvent le faire, moi-même, Regardez, le Christ, c'est ça, Jésus dans les yeux. Et après, Jésus dans le cœur, parce que Jésus nous parle. Et quand on va même à la messe, une messe nous parle, pas seulement parce que j'ai tout, j'ai tout compris, mais c'est pas ça. c'est d'abord parce que une prière, un chant, une parole que j'ai entendue dans la Bible, dans le serment, dans une manière de célébrer, si je me suis arrêté, il dit, tiens, j'attends quelque chose, ça me fait du bien, j'attends. C'est peut-être le moment où Dieu me parle. Jésus, dans le cœur, laissez le bon Dieu me parler au plus profond. Pas dans le regarder, c'est tout à bord au même. Et puis enfin, le troisième mouvement le plus important aussi, c'est là que les missionnaires vous avancent. Jésus-Christ dans les mains. Vous êtes, nous sommes tous les prolongements de Dieu. Quand l'apôtre Paul dit le Christ est la tête de l'Église et vous êtes les membres, il faut prendre les choses pour une fois qui est qu'à l'être. Jésus-Christ est la tête, c'est le cerveau, c'est l'ordinateur central. Mais dans l'Église d'aujourd'hui, chacun des vitres est la parole de Dieu. Nous sommes la bouche de Dieu. Quand on parle de notre foi, quand on dit ça plus loin, moi je suis heureux d'être chrétien, nous sommes la bouche et la parole de Dieu. Quand on tend la main vers quelqu'un, nous sommes la main de Jésus-Christ. et quand avec ces jambes, on se déplace, nous sommes les jambes de Jésus-Christ. Voilà, puis on se croit du terme comment devenir, être à devenir, mais être déjà aujourd'hui, le petit missionnaire de l'Église. Et la prière, c'est aussi cette belle prière que l'on fait ensemble. Et là, je reviendrai encore à ce que le Parfois soit disait, la nécessité de célébrer ce qui se passe de merveilleux dans le monde. Dire au Seigneur, quand on se réveille le dimanche matin ou samedi soir à la messe, à l'Église, de lui dire, Seigneur, nous sommes tous heureux de te dire combien on a essayé de faire du mieux que nous pouvons durant la semaine. Célébrer les belles choses que nous voulons. Mais pas d'abord comme nous, et le Parfois insiste en disant la beauté de nos messes, non pas le tapas l'œil, mais la profondeur de ce qui s'y vit, c'est un lieu profondément missionnaire. Une belle assemblée dominicale, même si elle n'est pas l'ambeuse, mais on a envie de chanter ensemble. de dire Amen ensemble et de venir communier ensemble. C'est peut-être là aussi un bon témoignage que nous rendons de notre foi. Mes amis, vous savez, nous sommes des chrétiens observés. On nous regarde de l'extérieur et soyons sûrs que dans nos assemblées, on pourra toujours y avoir une ou deux personnes totalement étrangères à nos villages, à nos paroisses, paroies, même à nos brises, et qui viennent parce que tout à l'heure, il y aura un baptême, et qui viennent là pour voir, se dire, mais il se passe quelque chose entre ces gens-là, ou il ne se passe rien, parce qu'ils sont trop tristes, trop enfermés sur eux-mêmes. ce sont des lieux éminemment missionnaires. Oui, la prière, combien nécessaire, la prière qui rappelle que nous sommes aussi un peuple ensemble, tournés vers le même Seigneur qui nous prescède sur la route tous les jours. Alors oui, vous allez me dire, « Ah, le père Robert, il ne parle que des bonnes choses, nous sommes aussi des pécheurs. » Nous sommes limités, nous sommes tout ça, nous sommes enfermés sur les certitudes, parfois, nous-mêmes aussi comme Bastogne, rassurez-vous, nous sommes des pécheurs, et nous excluons aussi d'autres de la grâce qui nous ont. Et parfois aussi, regardez un peu cette espèce de carvande qui existe, nous en connaissons des carvande, on n'a pas la peine d'aller à un baisement ni quoi pour amérer, nous en avons aussi cheminé, la pauvreté qui ne se montre pas et qui existe. Mais dans le parentisme, elle a besoin aussi qu'on y porte au moins attention pour dire à ces pauvres qu'ils sont des personnes qui ont besoin qu'on les regarde et qu'on les considère. Oui, nous sommes des pécheurs, mais comme disait Saba Saint-Paul, Dieu se sert de tout ce qu'il y a dans l'homme, même de ses propres péchés, pour faire quelque chose de merveilleux. Parce que le péché, nous sommes déjà pour reconnaître un homme et dépendant de Dieu. Et rien que le fait de ce que j'ai besoin de Dieu, je suis dépendant de lui, j'ai besoin de son pardon pour me remettre de lui. c'est déjà une grande chance. Oui, Dieu se sert de notre faiblesse d'hommes et de femmes pour proclamer l'Évangile. Alors, nous avons, et je conclurai là-dessus, pour vous dire simplement que Dieu ne nous a pas confié une terre. Nous n'avons pas une terre sainte. mais Dieu ne nous a même pas donné un livre. Pourtant, on a la Bible. C'est pas ça qui est le bonheur. Mais Dieu nous a donné des paroles. Des paroles qu'il faut lire et relire et partager pour les proclamer à tous. Les proclamer et leur confier en toute liberté. Proposer ce qui nous fait vivre. Ça fait penser un jour à ce que des gens demandaient un jour à l'apôtre Pierre qui demandait « Pierre, toi qui es proche de Jésus, t'as un certain pouvoir, t'es quand même quelqu'un. » Ils lui disent « Tu sais quoi ? Guérin. » Et Pierre s'est gardé en disant simplement « Je suis un pauvre pécheur, mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus. » Je ne suis pas quelqu'un de grand que ce que j'ai en compte, le peu que j'ai, je te le donne. Non, pas moi, mon nom, Pierre, premier des uns d'autres, je te le donne au nom du Christ, serviteur des serviteurs. Joie de l'évangélisme, joie d'évangéliser, même si obéir de lui. C'est à travers les petites choses qu'on avance. Alors, gardons-nous un jour. Puis tout à l'heure, on va confier tout cela à la primaire de Marie, la première dans le commun des saints. Marie, qui n'est pas la perfection mais qui l'est devenue parce que en avant est achevé la totalité du cycle de l'amour humain et de l'amour divin. On ne dira jamais Marie est la première des ressuscités, mais elle est la première en qui tout ce que Dieu a promouvé est pleinement réalisé. Alors, c'est pour cela qu'on ne la prépare, mais on va lui demander de prier pour vous et avec vous. Changez vos cœurs, croyez-en avant le douleur, changez-le lui, croyez-en avant que l'on s'aime, qui doit en moi la vie éternelle, croyez-en avant les fous du bruit, changez vos cœurs, croyez-en avant le douleur, changez-le lui, croyez-en avant que l'on s'aime. Chers amis, vous êtes calme, concentré. Merci d'avoir tenu jusqu'à maintenant. Vous avez remarqué qu'on a intitulé notre temps fort de cet après-midi à la faciale conférence, à une conférence, débat, mais je ne voudrais pas que vous restiez frustrés parce que, vous voyez, il y avait beaucoup de choses à dire, il y avait beaucoup de choses à dire, mais on ne va pas en rajouter ce que nous vous proposons, avec Robert et les urbés, il faut un temps pour laisser maturer, digérer, peut-être celles pour avoir envie de travailler, de lire leur cible, alors on a prévu le coup, entre guillemets. Vous avez la photo de livre, vous avez le site de le lien, il coûte 1 euro de plus. Je vous ai pris le moins cher, 6 euros. Voilà, si il y en a qui veulent l'acheter, il faut des prises en sortant, vous pouvez l'acquérir au prix de 6 euros. Alors, nous vous proposons de laisser le temps vers son travail, ceux qui veulent approfondir la dette apostolée. On aura l'occasion de revenir un genre là-dessus parce que, comme je le disais, ce n'est pas pour un lecteur pressé, nous-mêmes, il faut le retravailler et particulièrement certains chapitres qui auront une incidence directe sur notre façon de travailler dans les années et à venir sur le secteur de livre, comme disait Robert. Pour les personnes, alors là, je n'ai pas de votre attention, je ne vais que rappeler que 5 exemplaires. Si vous connaissez des personnes qui ont du mal et qui peuvent pas lire parce qu'il y a des problèmes de vue, etc., il y a une version audio avec un CD, version MP3. Donc, voilà, je dis comme ça, parce qu'il faut être équipé. C'est donc version MP3 pour les personnes qui ont du mal à lire et ça, c'est au prix de 7 euros, je n'ai pris que 5, mais si jamais, ils n'ont fait qu'on s'en prie les commandaires de l'officacité de l'échec 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 de l'échec. Et donc, il y a des informations accessibles, d'autres plus simples, d'enfants ou tout le monde, mais ne repartez pas frustrés parce que vous n'aurez pas eu la parole, etc. On compte sur vous pour vous dire dans les temps qui viennent, vos réactions, vos questions, ce que vous avez sur les décals de départ pour aller plus loin dans le courant de l'année ou des années. Voilà, alors comme annoncé, on va terminer. Vous le trouvez tout à la fin de cette exhortation et c'est très bien prière à Marie que je vous propose de dire tous ensemble pour terminer notre rencontre. Vierge et Mère Marie, toi qui nous as inspiré à accueillir le Verbe de la vie dans la profondeur de ta foi, Amen. Totalement abandonnée à l'éternel, aide-nous à dire notre Oui dans l'urgence. Plus que jamais pressante, de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus. Toi, rempli de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant résulter dans le sein de sa mère. Toi, très saillant de joie, tu as chanté les verbeilles du Seigneur. Toi, qui est resté ferme près de la croix, avec une foi liée pour l'âme, et a reçu la joyeuse consolation de la résurrection. Tu as réuni les disciples dans l'attente de l'Esprit, afin que naissent l'Église évangélisatrice. Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressusciter pour porter à tous l'évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies, pour que parlie à tous le nom de la beauté qui ne se traîne pas. Toi, vierge de l'Église et de la contemplation, Mère du Père Louvre, épouse des doces éternelles, intercède pour l'Église, dont tu es libre ou très pure, afin qu'il ne s'enferme jamais, et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le Royaume. Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi magnante et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Église parvienne jusqu'au conflit de la terre, et aucune bénéférie ne soit privée de sa lumière. Mère de l'Église vivant, source de joie pour les petits, prie pour vous. Amen. Voilà, merci à tous. Et puis, voilà, bonne fin de journée. Et puis, ceux qui veulent en convaincre, je vous remercie. En tout cas, merci d'être venus, d'avoir pris le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !